alors bonjour à tous et bienvenue je suis séverine testu thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous même en vous reconnectant à votre âme votre soie profonde mais également vous aidant à vous guérir de vos blessures de vos peurs et de vos blocages pour accéder à vos plus hauts potentiels je tiens à remercier comme à chaque fois parce que c'est vraiment important pour moi toutes les personnes qui s'abonnent qui commentent qui partagent qui osent exprimer qui elles sont qui osent partager qui elles sont aussi dans les commentaires qui osent se montrer vulnérable parce que c'est pas simple et aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sur les féminines on commence avec les féminines je vous avais dit dans la dernière guidance qu'on me poussait à en faire un petit peu plus je sens que c'est enfin on me dit et je ressens aussi que c'est un peu un moment charnière de cette année là il ya quelque chose qui se passe et quelque chose qui tourne qui sera ou positif ou négatif en fonction en fonction des gens d'accord de la manière dont vous allez vous positionner que ce soit pour les féminines ou les masculins encore une fois c'est vraiment le moment charnière où voilà il ya des choses qui évoluent les énergies bougent tournent où on approfondit un petit peu plus j'entends cette session 3d 5d et donc en fonction de là vous allez vous situer et ça va plus ou moins déterminer finalement la suite de votre parcours pour cette année 2020 donc on commence avec les féminines et je vais vous retourner pour que vous puissiez voir alors on me rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale vous ne prenez que ce qui résonne en vous surtout c'est extrêmement important une fois de plus si ça parle pas il n'y a pas de souci c'est que c'est pas le moment où vous n'êtes pas prêt et c'est ok donc les féminines on a des féminines qui se détachent qui avancent il y en a un peu trop là on a des féminines qui se détachent qui se reconnectent à qui elles sont qui coupent de plus en plus les liens dans l'anpoxique ça veut pas alors on a des féminines qui vraiment se détachent ok super c'est génial on a des féminines qui vraiment se détachent en fait des liens toxiques qu'elles avaient dans leur relation sentimentale qui se positionnent dans qui elles sont qui se ressentent j'entends qui se ça y est qui lâche prise en fait avec leur masculin ok le masculin il est là on le sait mais voilà on avance en lâchant prise sur le masculin le masculin il fait sa route et puis on sait qu'un jour il y aura réunion on sait qu'un jour il reviendra on sait qu'un jour il sera là pleinement que vous viviez avec ou pas je veux dire on peut être en couple et vivre cet éloignement comme ne pas être en couple l'éloignement ou la distanciation ou elle peut être vécue de différentes façons mais là voilà ok on a une féminine qui arrête d'être en empathie avec son masculin pour pouvoir elle avancer et se reconnecter pleinement à qui elle est et mettre en place donc cette transition dans sa vie qui va lui permettre de devenir de se relier encore plus à son unicité j'entends ok on a une féminine qui est pleinement connecté ça c'est génial on a une féminine qui est pleinement connecté à son chakra couronne à son moi supérieur j'entends c'est cool donc après ça parle ou ça parle pas j'entends bien c'est ça peut être comme ça peut arriver d'ici quelques quelques jours quelques semaines voilà et qui du coup alors ça ça je le ressentais pleinement qui du coup manque d'ancrage pourquoi je dis je le ressentais pleinement parce que très souvent mes thèmes les féminines vous me direz ce que vous en pensez en commentaire ou si ça vous arrive aussi mais moi la première lorsque je suis ultra connecté comme en ce moment pour rester ancrée j'ai tendance à manger puisque du coup l'ancrage se passe dans la matière et pour pas trop se retrouver perché hop mon corps voilà me pousse à manger histoire de bien rester connecté à la matière donc voilà on a une féminine qui est super connecté ça c'est cool mais qui manque complètement d'ancrage qu'est ce que tu veux dire à la féminine ok on a une féminine qui sort de voilà qui on demande à la féminine si ça y est on t'avait demandé là pendant quelque temps de te reposer de prendre des vacances de te reconnecter à toi de prendre du temps pour toi ok bon ben là c'est fait ou en tout cas c'est sur le point de se terminer ça a permis aux féminines de baisser les armes en fait de se refocaliser sur elles puisqu'elles étaient plutôt en mode défensif ces derniers temps et notamment défensif envers l'extérieur envers le monde extérieur mais aussi envers les autres et envers leurs autres j'entends ce temps il était nécessaire aussi où il est nécessaire s'il n'est pas terminé d'accord pour un coup et on me dit du de l'effet miroir en fait et récupérer la force sa force intérieure tant qu'on a un miroir avec son autre on ne peut se reconnecter pleinement à sa force en fait et c'est là ce qu'on demande de couper c'est de travailler sur les blessures travailler sur les peurs travailler sur qui vous êtes sur ce que vous êtes sur ce que vous avez sur ce que vous voulez sur là où vous voulez aller sur votre mission sur tout ça voilà et pour vraiment être en pleine possession de qui vous êtes et de votre unicité vraiment j'entends il ya cette notion de base de se détacher de l'empathie de l'aspect miroir avec son autre en fait l'aspect miroir il doit être juste là pour vous pour être un indicateur c'est un peu comme les émotions finalement on me dit ce sont des indicateurs d'accord vous vivez en miroir des choses vous le savez vous le comprenez ok c'est en miroir donc si c'est en miroir c'est que j'ai quelque chose à travailler point barre qu'est ce que je travaille c'est pas se lamenter sur sur son autre ou avoir trop d'empathie sur son autre parce que vous comprenez vu que vous vivez les choses en miroir c'est pas décaler à votre regard de vous même de votre intériorité en vous connectant à votre autre c'est voilà c'est ok mon autre il vit ça je ressens ça si je le ressens et que ça je le vis à travers lui donc que je ressens ces émotions c'est que moi même j'ai quelque chose à travailler sur ça donc qu'est ce que je vais travailler pour vraiment se reconnecter à sa force intérieure et à sa puissance et retrouver son équilibre ok donc on met celui-là de côté pour l'instant lequel je prends ok les obstacles d'accord les obstacles les obstacles qu'est-ce que la féminine a travaillé le corps la matière ne servent à rien on en a encore la la dépendance on en a encore là ok alors ce n'est pas un jugement de ma part quand je viens d'en a encore là c'est que de toute manière ça me parle également comme comme je viens je suis féminine donc la victime ça fait longtemps qu'elle n'était pas sorti ça va un peu trop loin on a un peu trop voilà je suis nul pourquoi bon je suis nulle j'entends j'ai des féminines qui ont pris conscience effectivement que cet effet miroir qu'elle s'était trop en apathie avec leurs autres qu'elle s'était encore une fois dupée elle-même en se concentrant sur leurs autres et qui du coup se dit mais merde ouais je suis nulle parce que en fait je le sais je le sais et je reproduis et je suis encore dans les schémas répétitifs et je suis encore dans la dépendance à mon autre on me dit de la dépendance affective dépendance à mon autre j'entends aussi parler de dépendance autre d'accord bref alcool clope tabac voilà à vous de voir sexe on me dit d'accord sexe c'est compliqué donc on me renvoie sur la sexualité sacrée d'ailleurs pour ceux qui est pour celles qui ont envie de se pencher sur le sujet le corps la matière ne servent à rien dans le blocage qu'est ce qu'on veut me dire par là qu'est ce que vous voulez me dire par le corps et la matière ne servent à rien ok c'est ce qui en fait c'est ce qui empêche l'ancrage c'est parce que justement vous n'êtes pas assez on a des féminines qui vont encore trop se connecter être trop connecté trop qui n'arrivent pas à trouver l'équilibre finalement entre l'esprit et la matière entre l'âme et la matière entre l'âme visible et la matière on me dit entre le spirituel et la matière et la terre il y a encore un déséquilibre entre les énergies telluriques et les énergies universelles à se comprendre à saisir à manipuler à recentrer c'est ce qu'on est en train de me dire et d'où le manque d'ancrage en fait donc continuez à travailler votre ancrage c'est très 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 important l'ancrage pour pas être trop perché la victime on a des féminines qui vont ça me fait penser à quelqu'un elle se reconnaîtra on a des féminines qui sont revenus dans un rôle de victime on me dit encore une fois en se raccrochant à son autre oui mais il arrive pas oui mais il va pas assez vite oui mais machin oui mais truc mais blablabli blablabla on me dit voilà qui est encore une fois trop connecté à son autre et et on est là pour ce détachement les énergies actuelles c'est ça c'est détachement du lien à l'autre reconnexion à son lien à soi c'est pas parce que vous êtes flamme jumelle ou âme jumelle que vous devez vivre pour l'autre non vous vivez pour vous c'est un parcours un parcours unique d'accord c'est c'est justement pour aller découvrir votre unicité c'est pas parce que vous êtes en lien d'âme que vous devez vous raccrocher à l'autre vous n'avez pas à vivre à travers l'autre bien au contraire les liens d'âme quels qu'ils soient sont là pour vous permettre de vous extirper de la masse et révéler votre unicité donc c'est ça qui est hyper important sauf que là en fait on en a beaucoup pour qui on me dit c'est un peu dur c'est un peu compliqué qui du coup hop on refait encore une fois schéma répétitif on se raccroche à ce qu'on connaît pour se protéger notamment on se raccroche à son autre et l'autre saoule parce qu'il n'arrive pas et l'autre ci et l'autre ça sauf qu'en fait en rejoint sur les victimes en vous raccrochant encore une fois à votre autre vous vous détachez de vous et c'est justement pour pas voir ce qui bloque chez vous ou ce qui fait défaut chez vous j'entends aussi on me dit aussi plus vous refusez de voir quelque chose plus ce quelque chose en fait c'est parce que ce quelque chose est lourd en fait il est difficile c'est quelque chose que vous refusez en fait parce que vous savez que vous allez avoir mal et que vous en avez marre aussi d'avoir mal et on l'entend on n'est pas là pour souffrir sauf que pour justement atteindre cet épanouissement et atteindre le bonheur il faut d'abord bah ouais souffrir en se départissant j'espère que ça se dit donc je dis ce qu'on m'envoie j'espère que ça se dit en se départissant de ce qui ne vous appartient plus de ce qui ne vous appartient pas de tout ce qui peut faire blocage peur etc. et qui à l'intérieur de vous vous empêche d'avancer vers qui vous êtes vers ce que vous êtes ok et tant que vous n'aurez pas fini avec ça vous reviendrez constamment dans des schémas répétitifs ok et c'est normal et ça arrive et c'est ok d'accord le but du jeu c'est de faire en sorte que à un moment donné ça ne se passe plus ça ne se produise plus d'accord mais dites-vous quand ça revient et quand vous vous redites à chaque fois que vous revenez sur votre hôte ou que vous retournez votre chemise dans le sens où vous allez à nouveau aller chercher les réponses à l'extérieur alors que vous savez qu'elles sont à l'intérieur voilà à partir du moment où vous vous redétachez de vous vous allez un peu vite là-haut s'il vous plaît doucement vous vous redescentrez d'accord bah du coup c'est que vous êtes en train de vous déconnecter parce que ce qui à l'intérieur fait peur ou ce qui à l'intérieur blesse ou ce qui à l'intérieur vient dégager des émotions négatives auxquelles vous n'avez pas envie de vous confronter pour l'instant d'accord donc ça c'est hyper important quelles sont les ressources ? la décision elle ressorte beaucoup cette ressource on a tous la capacité je le dis on est tous acteurs de notre vie on est tous acteurs créatifs on est tous acteurs de notre vie et il y a qu'en décidant qu'on peut mener à bien justement cette maîtrise d'oeuvre en fait oui on est maître d'oeuvre de notre vie en gros pour mener à bien notre oeuvre ce pour qu'on est là notre mission notre mission d'incarnation notre mission d'âme il y a qu'en prenant des décisions quelle réalité fuis-tu on te dit ok et quelle est l'émotion présente voilà donc encore une fois à partir du moment où comme je te disais tu te détournes finalement de toi tu te décentres de toi et tu te refocalis sur l'extérieur ou sur ton autre ok tu es en train de fuir quelque chose tu fuis ta réalité tu fuis ce vers quoi tu es mené ok donc qu'est-ce que tu fuis ? tu fuis tes émotions négatives tu fuis des peurs tu fuis des blocages ça revient tu vois quelle émotion est présente d'accord concentre-toi sur tes émotions les émotions encore une fois sont un indicateur le miroir est un indicateur tout n'est que des indicateurs pour vous montrer le chemin pour vous dire bah là va voir par là creuse un petit peu plus par ci voilà c'est c'est il y a des synchronicités on parle beaucoup de synchronicités mais votre corps vous parle en fait aussi votre corps vous parle et à partir du moment vous aurez pris conscience de ce que vous dit votre corps et de ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a comme enjeu et plus vous serez en capacité d'avancer et d'aller vers votre propre chemin on stop ok quoi d'autre ? un petit coup d'oracle de G allez pour le plaisir qu'est-ce que tu veux dire par l'oracle de G ok ok masculin abondance ok donc en fait ce qu'on vous dit pour celles qui en sont là ok votre masculin il arrive c'est sûr c'est un fait c'est établi vous le savez vous le ressentez quand ? c'est un peu point d'interrogation par contre il arrive d'accord ? c'est sûr et certain je veux dire là il y a plus d'autres possibles pour celles qui en sont là et celles qui écoutent cette vidéo voilà il y a des il y a des petits voilà il est occupé à faire autre chose je vois des papiers administratifs je sais pas des enfin voilà des démarches qui sont en train de se faire pour arriver mais on vous dit on s'en fout c'est son histoire c'est son problème vous vous en êtes pas là vous qu'est-ce que vous vous avez à faire en vrai qu'est-ce que vous devez faire vous pour vous voilà la question elle est là d'accord voilà on vous demande de vous concentrer vraiment sur vos projets sur ce que vous devez mettre en place hop voilà on vous demande vraiment en fait voilà de là vous avez eu un parcours jusqu'à présent qui était de l'ordre de ok j'accumule d'accord j'accumule des connaissances j'accumule des compétences j'accumule des façons de voir j'accumule plein de choses qui vont permettre mon éveil d'accord et maintenant qu'est-ce qu'on en fait de tout ça d'accord qu'est-ce qu'on en fait de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent qu'est-ce que vous souhaitez en faire pour vous pour le monde pour votre oeuvre qu'est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu peux me dire et on revient on revient à la sexualité sacrée c'est hyper important je pense que c'est quelque chose qui pour celles qui en sont là c'est quelque chose qui va revenir de plus en plus souvent parce que la sexualité sacrée hop voilà en fait on vous le dit c'est vraiment un message en fait la sexualité sacrée c'est pas on me redit la dépendance au sexe ok donc il y en a certains d'entre vous qui ont une certaine dépendance à la sexualité au sexe pourquoi parce que on m'envoie et ça ça fait un moment que je le sens arriver parce que moi-même je vais être obligée de travailler dessus et je suis en train de créer un programme là-dessus parce que c'est hyper important donc du féminin blessé au féminin sacré la sexualité est très importante dans le parcours de la féminine pourquoi parce que la féminine porte en elle d'un point de vue enfin la féminine ou la la féminine et le masque enfin l'homme qui a polarité féminine aussi donc il y a la masculine la féminine femme dans son corps dans ses gènes mais l'homme aussi qui a polarité féminine parce qu'il le porte aussi on porte dans nos cellules dans notre ADN dans notre âme et même tout le monde j'entends finalement mais ça sera plus facile à travailler pour les femmes là pour le coup on porte dans nos gènes tout un tas d'histoires liées à des violences sexuelles à des abus sexuels à toutes ces choses qui sont venues fracasser en fait notre féminité qui sont venues fracasser notre sexualité qui sont venues empêcher nous empêcher d'être alors que la sexualité l'énergie sexuelle c'est l'énergie de vie c'est celle qui nous pousse je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des partouzes c'est pas du tout ça quand je parle d'énergie de vie mais en tout cas c'est parce qu'on a une énergie sexuelle c'est parce que et on le dit aussi en psychologie la libido c'est l'énergie de vie c'est cette énergie qu'on a en fait à l'intérieur de nous en tant que femme qui nous pousse à vivre à être c'est parce qu'on a cette énergie sexuelle une énergie de plaisir une énergie de joie une énergie d'amour qu'on peut être et qu'on vit sauf qu'en fait tout ça ça a été fracassé par des siècles et des siècles d'esclavagisme de violence sexuelle d'abus sexuels de torture où pendant très longtemps la femme elle a été finalement victime victime sexuellement ok et là on vous demande de venir guérir ça aussi et donc voilà il y en a beaucoup d'entre vous qui reçoivent des messages à travers ça qui reçoivent dans leurs pensées ou parce qu'elles-mêmes ont été victimes de violences sexuelles ou d'abus sexuels ou parce que dans leur famille il y a des femmes qui ont été victimes que ça se sache ou pas inconsciemment ou consciemment voilà il y a des choses qui sont en train de se jouer actuellement pour vous les féminines là-dessus à ce niveau voilà voilà et donc on vous dit la sexe bla 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 cette sexualité sacrée elle est importante pour vous aussi pour vous guérir et pour guérir la lignée de vos femmes il existe aussi d'autres possibilités si ça intéresse certaines on peut prendre contact pour venir voilà se retrouver au travers de sa sexualité sacrée bien évidemment en tout cas on a voilà beaucoup de féminines là qui reçoivent ces messages ces messages qui viennent un peu de l'ombre qui sont vraiment au fond d'elles-mêmes au fond de leur ventre là et qui vont remonter à la surface petit à petit par des émotions négatives qui vont être à travailler quoi d'autre un peu de ça un peu de alors du coup l'oracle de la féminité sacrée voilà le cercle de guérison le pouce des rêves la pouce des rêves la métamorphose alchimique tiens et une dernière ok une dernière l'effet de l'intuition alors le cercle de guérison on vous dit se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir je décide de vivre mes rêves dans la réalité j'écoute les messages que me transmettent mes rêves chaque défi chaque challenge est une leçon de sagesse est un enseignement écoutez votre intuition faites vous confiance vous avez les réponses en vous je crois que ça résume assez bien finalement cette guidance qu'on a eu aujourd'hui pour les féminines hop 2-3 cartes de l'oracle de la géométrie sacrée pour vous donner des conseils sur les énergies bien sûr ça vole j'entends beaucoup 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 d'énergie là ça revient un peu en force oui ça tourne ça bouscule les énergies mais bon du coup ça ne m'aide pas là si vous me faites tout j'irai hop c'est à vous qui est nettoyé après d'ailleurs je ne nettoie pas dans la matière par contre quand on nettoie énergétiquement c'est vrai c'est vrai on est en pleine période de nettoyage énergétique d'ailleurs c'est pour ça que ça bouscule pas mal pour certains alors le chakra couronne la fréquence du chakra couronne la fleur de vie violette renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuer une énergie négative en lumière cohérence la fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du coeur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et ainsi créer la réalité que nous désirons vivre prise de conscience la fréquence de la prise de conscience renforce le processus antérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du coeur ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde voilà voilà mesdames et messieurs voilà mesdames et messieurs parce qu'il y a aussi des messieurs à polarité féminine prédominante donc hop je vous reprends en espérant que ça va tenir on y est presque du coup écoutez n'hésitez pas à partager à commenter ce tirage cette guidance à nous dire ce qu'il en est pour vous n'hésitez pas à nous faire part aussi de vos questionnements et n'hésitez pas surtout à vous abonner parce que c'est comme ça que les messages sont le plus diffusés voilà voilà écoutez je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt au revoir au revoir